La créatinine n'est pas un composé très connu et pourtant il est bien présent dans le sang. La créatinine résulte de la dégradation de la créatine à l'effort. Lorsque tout va bien, la créatinine est éliminée régulièrement par les reins et il n'en reste qu'une petite partie dans le sang. Le dosage sanguin de créatinine délivre donc des informations sur la fonction rénale. Ce dosage est souvent prescrit dans le cadre d'un bilan systématique ou chez des personnes présentant certaines maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension artérielle, maladies qui peuvent avoir des répercussions rénales. Le taux de créatinine peut varier d'un individu à un autre. En revanche, il est très stable pour une même personne. Chez un sportif, par exemple, on observe un taux plus élevé que la moyenne car les muscles travaillent plus intensément et produisent donc plus de créatinine. Et si vous êtes très sportif, votre taux de créatinine sera logiquement plus élevé puisque vos muscles auront travaillé plus que la moyenne et qu'ils auront donc dégradé plus de créatinine. Attention, les normes diffèrent selon les techniques utilisées par les laboratoires. Sachez que les résultats ne constituent pas à eux seuls un diagnostic. Il est donc important de consulter un médecin afin de prévoir avec lui des examens complémentaires ou un éventuel traitement. Terminons maintenant avec quelques conseils importants qui permettront de garder vos reins en bonne santé le plus longtemps possible. 1. Ne pas trop saler. Allez-y mollo sur le sol car ça favorise notamment l'hypertension particulièrement néfaste pour les reins. 2. D'une manière générale, manger équilibré et éviter les régimes hyperprotéinés qui ont tendance à fatiguer les reins. 3. Boire beaucoup d'eau, au moins un litre et demi par jour. Cela aide les reins à bien fonctionner. Préférez les eaux faiblement minéralisées. 4. Surveillez votre taux de sucre. Un diabète ou même un pré-diabète sont également des facteurs favorisants de l'insuffisance rénale. Et en 5. Arrêtez de fumer. Le tabac accélère l'évolution de maladies rénales.